Et bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve sur Mars Técamon au TechDamon. J'ai enlevé la musique du jeu et je me suis mis du Stellaris et je suis mieux. On en est rendu où on a reposé proprement le hangar avec un sas de sécurité pour ne pas avoir de décompression. Mais l'oxygène n'est pas terrible, on a réglé ça au dernier épisode, on va voir ce que ça donne. Je voulais faire un autre transpo et d'autres panneaux en extérieur mais il me manque un petit circuit. On retourne à chercher et après on va en quête d'aluminium avec le détecteur spécial niveau 2. Voilà, ça règle mon volume. En plus ça tombe bien, on va avoir soif, on va avoir faim. Donc ce n'est pas ces petits circuits-là. Imprimé standard. Petit circuit. Oh, punaise, on va les réparer. Tiens, ça va nous détendre carrément. Je n'y crois pas mais... Et on va boire un coup. Ça, c'est fait. Je n'ai pas l'impression que l'oxygène remonte. Donc Occupy Mars The Game, c'est un jeu de survie quand même hyper réaliste parce que tu as occupé toutes tes journées à entretenir le minimum que tu as pour ne pas crever. On a quand même deux ateliers maintenant. Un lit. Une toilette. Au niveau des puits, ça va puisque j'ai réussi à installer les réservoirs d'eau. Ça, c'est cool. Allez, dis-moi que c'était ça. Mais non, il faut que je répare. Ah, quelle nouille. Allez, le chat. Lancez-moi des cailloux martiens sur la tête. On va casser la visière. D'un autre côté, la météo est clémente avec nous. On est bien. Alors. Très franchement... Il marche toujours ? Alors, on est arrivé à presque 13 litres par heure. Il semblerait... Module atelier. On est bien. Ça y est. Ça a marché. Bravo. Pourquoi je voyais rouge ? Je ne sais pas. C'est peut-être un peu bugué encore le jeu. Ici, ça va. Ici, beaucoup moins. Il n'y a pas... Attends, regarde un peu. Je ne sais pas. On va voir s'il y a un problème de santé si on baisse. Je suis assez curieux. Alors, l'avantage avec ça, si tu me dis, c'est qu'il ne t'ouvre pas si tu n'as pas de casque. Ah, d'accord. Ça me protège quand même. Eh bien, on est parti pour réparer. On fait le plus dur dans le jeu. Allez, on installe le petit circuit. C'est parti. J'en ai deux, pas que je ne peux pas. Il y a deux pièces apparemment défectueuses. Bobine de type 2 et transistor type 1. Super. En effet, il manque quelque chose là. C'est le transistor de type 1 et bobine type 2. Ah bon ? Alors, on va mettre un transistor parce qu'il en manque un. Ok. Et la bobine type 2. Mémoire. Il me dit de le placer à côté. Bien visé. Super. Allez, on va le tourner. Alors, pour le tourner, c'est comment ? C'est A. En aserti. On a interverti. On va prendre du coup. Eh bien, on va souder. On va chercher. Voilà, on a deux points ici. Et de 1, je suis rentré dans le cercle vert. Voilà. On va remonter. On devine à peine l'écran à droite. C'est vrai que c'est un peu étroit. J'ai droit à trois erreurs. Tout va bien. C'est bon. C'est bon. Il est réparé. On va faire l'eau tout de suite. On est chaud. On ne réfléchit pas. On va enlever le crayon. Transistor et fiche type 1. On ne peut pas l'envoyer. Lui non plus. Ok. Eh bien, il est où ? En plus, c'est bien buggé. Super. Voilà. On va prendre l'outil pour enlever. Cette fois. Ça suffirait apparemment. Sur pixel près. Alors, attends. Je vais zoomer. Là, c'est bon. Je devrais zoomer. Je ne suis pas... On retourne. Donc, on peut enlever maintenant le transistor. Ouf. On va réinstaller. On a dit un transistor. Non, non. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Voilà. Il en faut un. Et il me faut une fiche type 1. C'est ça. Bien visé. Appuie sur shift pour aller plus doucement. Ah ben, on voit les heures mystérieuses. On va la retourner. Parfait. Et on va prendre la soudure. Alors, j'appuie sur shift. Ah, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Doucement au tech. Finalement, je n'ai pas besoin de lire les touches d'action. J'ai le chat pour ça. Tout va bien. Ah, pour viser. Je croyais que ça calmait. Tu vois. Pourquoi ça n'a pas réparé là ? Alors là, par contre, il se passe quelque chose. Il est revenu là. Il a dû y avoir un souci. Une piste, un transistor. On va avancer un peu. J'ai un transistor 2. Bobine. Plus, il est enlevé. On va le refaire. On va le dessouder. Donc là, on a le transistor. Ouais. Caméra, caméra. Fusion réussie. Ok, on a viré le transistor de type 2. On le remet. Et il nous faut une piste. Qu'est-ce qu'ils entendent par piste ? C'est ça, là ? C'est ça, là ? Alors ça, je n'ai jamais vu, ça. Pinaise. On va mourir dans ce jeu. Je ne sais même plus où était le transistor. Attends. Il est là. Ça a marché. On a soudé une première partie. Voilà. Alors cette histoire de piste, qu'est-ce que c'est que ça ? On voit qu'il y a un truc bizarre, là. Je n'ai pas accès au point rouge, là. Il ne me dit rien. Ok. Il serait parti par là. Donc, ce n'est pas avec le fer à souder. Pistolet thermique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon grand ? Bon, il y a un point rouge qui est là. On va essayer, attends. On apprend. On ne vise rien du tout. Juste une soudeur réalisée, il suffit de rester appuyé avec le soudeur le long du trait. Ah ! D'accord. C'est vrai que ça... Donc, oui, oui, ça suit le circuit imprimé. Ça l'a validé. Ça ne l'a pas fait réparer, par contre. Mais ça a marché. On ne va pas se prendre la tête. On va en rester là pour l'instant. On va sauvegarder tout ça. On a au moins une carte de réparé pour l'instant. On verra après pour la suite. Après moult souffrances. Est-ce qu'il y a un inventaire là-dedans, d'ailleurs ? Tiens. Non, il n'y a que moi. Hum. On va s'utiliser... Allez, le truc électrique, on va le poser là. Ça pourrait être sympa. Hop, cadeau. On va remettre le casque. On va finir cette soudure, quand même. Ouais, ça bug deux fois de suite. Ça veut dire qu'au prochain épisode, on va complètement se faire de jeu et réinstaller le jeu, parce qu'il vaut mieux faire ça. Là, l'image, pour vous, elle n'aide pas trop. Pour l'instant, ça va. Alors donc, on s'y prend depuis une demi-heure à vouloir faire un transfo, un second extérieur, pour faire un autre champ de panneau solaire. Il y aurait moyen de faire autre chose là. On pourrait faire un champ ici. On va retravailler l'habitat. Le transfo, mission réussie ! Alors, on va laisser comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire une batterie à côté ? Station de batterie, plaque d'aluminium. Pfff, ouais, ok. C'est pas grave, on verra après. On va faire comme au début, quand on n'avait que le transfo. On va se voir à 99 mètres. Et du coup, on va faire un petit panneau solaire. Il me manque un électronique. Non, mais sérieux. Un électronique. On va se détendre, on va aller creuser de la bulle. Ah oui, passer le sas sans mon casque ? Oui, on va faire le test, tiens. T'as raison. Normalement, si je vais dehors, je meurs. Il dit qu'il doit me bloquer. Et si je meurs, écoute, ça peut faire... Tout va bien jusque là. On va voir si les yeux explosent et la tête avec. Et en effet, il ne veut pas m'ouvrir. Donc, je peux forcer et crever. Ok. Ok. Moi, c'est pas mal. Alors, est-ce que j'ai un électronique ? Ça ressemble à quoi, un électronique, déjà ? C'est ça. Tant qu'on y est. J'en ai pas. Oh, punaise. C'est la poisse. On va se faire de la place. On est full. La galère martienne. J'en ai appris ça comme ça, le live, tu vois. Tac. Ah, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça ira pour ce qu'on veut faire. Est-ce qu'avec l'imprimante, on peut faire de l'électronique ? Ça augmente de... Oh, de l'alu. Oh, là, c'est chaud. Le petit cadran va devenir orange, tu me dis ? Ouais, si je force en casque. Ouais, mais je suis pas maso pour l'instant. Je veux juste agrandir, réussir. Je sais pas ce qu'on va réussir, en fait. Je dirais que le véritable objectif, maintenant, c'est le camion, quoi. Plus de minerais, plus de construction. Allez, je te fais plaisir. Re-sauvegarde. On va forcer. On a faim. Je pense qu'avec t'il y a à dormir, ce gars. On retente. Ok. Et du coup... Ah, il refuse. Vous devez porter un casque pour sortir à l'extérieur. Ok. Il y a vraiment une sécurité du jeu. Ça va, il est pas vache. C'est-à-dire que le martien qui est alcoolique et qui s'oublie... Non, c'est pas possible. Ah, par contre, c'est excellent. Ça s'ouvre quand tu mets le casque. Bon. Et je me rappelle que j'ai une extension de batterie pour mon quad. Comment ça se présente, ça ? Batterie supplémentaire. Quad. Ça se met à la place des caisses, ou quoi ? Il faut choisir, je pense, non ? Punaise. Punaise, punaise. Encore un truc... C'est énorme, Sacha. Je suis sûr que ça remplace les deux caisses. Là, il n'y a rien. Allez. C'est quoi, cette batterie ? C'est pas pour un quad. C'est pour le camion, ça. Qu'est-ce que j'ai imprimé, dis-donc ? Rover, c'est le camion. Incroyable. Voilà, on est bien premier. On va mettre le deuxième coffre. On va passer la nuit et on va aller faire de l'alu. Parce qu'en plus, pour faire, après, mon extension relais au loin, j'ai déjà un pot de survie. J'ai de quoi faire en électrique. Mais par contre, je n'ai pas de quoi fabriquer un puits. Et pour faire un puits, si on y retourne, j'y pense, là, comme ça. Il nous faut des plaques d'alus. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. On va être prudent. Allez, on se remet bien. Oh oh. Pourquoi ? On ne dit pas que la batterie s'est vidée. C'est la nuit. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est toujours branchés. On envoie 70 de jus dans l'atelier. Et maintenant, il me demande... 73. 73. Ok. On va passer à 80. Qu'est-ce qui a été la différence ? Qu'est-ce que j'ai fait de plus ? À l'apprentissage. Ok. On va reprendre la meuleuse. On va ranger, du coup, le semoir. Ah oui, l'oxygène, quand on a poussé, oui, t'as raison. Ça va, on a augmenté le taux. Donc, ça sera pour la voiture, plus tard. Ok. On va essayer le semoir avec les graines, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait, là, ma disqueuse ? On est bon. On passe la nuit. Voilà. Alors, j'ai l'air d'être lent, mais c'est vraiment galère, le jeu. Ça ne se fait pas comme ça. Il va falloir que je mange pour passer la nuit. Je suis sûr qu'il va y avoir un événement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tempête. Allez, on va manger nos pommes de terre parce que voilà. Et on fait pousser nos hybrides quand un petit boost se fera qu'on se réveille ça. On dort. Toujours avec la disque de musique de Stellaris. Mais tout a des conséquences. Le moindre acte de travers et on crève. On veut de l'alu et il nous faut aussi reproduire des fils électriques. On n'a plus rien pour faire les connexions au panneau. Pinaise, les gars qui ont tous les heures dessus. Et un nouveau sol sur Mars. Allez, on fait un petit tour Popo. Voilà, parce qu'il faut bien faire les déchets. Il faut prévoir pour l'avenir qu'on aura un dôme hydroponique. T'es aux toilettes, tu bois un coup, tout va bien sur Mars. Et là, surprise. Est-ce qu'il est plein ? Il n'y a pas plein. Ah si, c'est marqué plein. Ok. Hop, on referme. Alors ça, c'est pour vraiment remplir tout ce qu'il y a dedans, tout le caca ou tout le pipi pour l'azote. Dedans, ça c'est bon. Et ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour mettre un nouveau réservoir ? Et ça, c'est pour le vider. D'accord. C'est soit tu remplis, soit tu vides. Du coup, une autre boîte à caca. Hop là. Ça, c'est bon. On va avoir besoin de recharger. On a besoin d'aluminium. Aïe go. C'est parti. Et là, on ne se trompe pas. Allez, c'est la petite routine. On va prendre celui-là. Vivement que j'ai le bouton électrique dans l'atelier. Ça serait cool. La voix de patient. Pas trop de soleil les matins. Il fait moins 34. Il fait bout. Parfait. Allez. On va faire un petit tour en rover. Enfin, en rover. En quad. Excusez-moi. Attends, mon gars. On va peut-être protéger la carte avant. Voilà. Et on va aller se prendre de l'aluminium. Pour ça, on va aller scanner les cailloux. C'est parti. Oh, mais il n'a pas chargé, 52%. Comment c'est ça qu'il n'a pas chargé ? Il va falloir que je vais vérifier les pourcentages. Il y a eu un problème avant de partir en voyage. On va faire ces petits cailloux-là. Voilà. Niveau 2, le détecteur. Du silicium. Non. Je vise le rocher. Silicium. Eh bien, on n'a pas de bol. Aluminium. Déjà, c'est beaucoup plus cool. c'est beaucoup plus cool. Ok. Ça, c'est pas mal. On a gagné un point techno. J'espère que c'est un bon point. Montre-moi voir ça. Alors, ça, c'est bien parce que l'heure s'arrête. Ça, c'est quand même bien pensé aussi. On ne consomme rien. C'est en botanique ? Oh, sérieux. Non, même pas. C'est en électrique qu'on a chopé. Ce n'est pas possible. Comment je fais pour avoir les moussures aussi vite ? En fait, parce que je suis passé en niveau 3, je crois. Donc, détecteur niveau 2, c'est fait. J'ai la vision nocturne. Normalement, on voit un peu mieux. Ça, je pourrais normalement débloquer le détecteur spectral niveau 3. On revient. Dès que j'ai un point. Voilà, je suis marteau-piqueur 2 avec le desk électronique. La disqueuse niveau 2, desk électronique. Et j'ai fait, donc du coup, marteau-piqueur 3. J'y suis. Je suis au masque au maximum avec le desk électronique. Ouais, voilà. J'ai trouvé le plan en fait dans une base. Ça va être ça. C'est la bonne nouvelle. D'ailleurs, je pense qu'on va vraiment prendre l'extincteur en priorité. Je reviens un peu le reste. Drones volants. Il faut trouver un plan de radio de commande et on ne l'a pas. Donc, on n'a pas encore la moto par contre. C'est dommage. On pourrait choisir la musique. Ah, il a mis la radio. Ce n'est pas con. Je ne vais pas gâcher un point maintenant. Ok, ça me va. Donc, du coup, l'alu, c'est beaucoup plus agréable. Et je ne te raconte pas pour le calcium, pour faire de l'engrais, enfin de l'enduit plutôt. Allez, on va aller par ce petit groupe de roches. Alors, du coup, les coffres que j'ai mis au quad, finalement, ça sert plus qu'on va piller les bases. Il y en a plein de slots différents. Aluminium, c'est bon. Le casse-pierre ultime. Surtout, quand tu tapes un minerai pur, là, c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas grand-chose. C'est la même chose. Non, du fer. Encore un petit alu. Ben, voilà. J'ai l'impression qu'on consomme beaucoup moins d'oxygène aussi. On a boosté les compétences. Pareil, les nouvelles batteries, c'est pas mal. Voilà, on est bien, là. Bon, quoi, dès là, ça va. Qu'est-ce que tu me dis, mon cher Mysterio, une fois, tu as eu un bug, tu pouvais respirer sur masque, sans casque, et toutes mes jauges étaient bloquées. Ben, tant mieux. Tu as rencontré une trentaine de bases. Donc, je pense vraiment que c'est la planète. Il a dû faire la map globale de la planète en sphère. Ben, tu as fait des sacrés promenades. 10h36 du matin. La faim est bonne, la soif est bonne. Et ce qui est marrant, c'est que l'oxygène, elle ne baisse pas. Ça va être bugué, je pense. On va en profiter. Aluminium, et c'est riche. Allez, on rentre dans là. Je pourrais le mettre en troisième personne, mais ce n'est pas génial pour moi. J'étais mal à viser. quand je pense que j'ai redémarré en plus cette sacréalité, le temps de farm partout. Ok, c'est bon. Oui, pareil, on a dû avoir un boost électrique. Ça ne se vide pas. Non, il a tout à l'air figé. il faut en profiter tant que ce n'est pas corrigé. J'apprécie. C'est-à-dire que là, la journée, tu ne la passes plus là. Ça voudrait dire que je pourrais aller à l'autre base, poser... non, non, on ne va pas faire ça. On va préparer vraiment le rover après pour faire tout ça. On va se déplacer comme il faut. On ne va pas abuser. Aluminium. Aluminium. Ok. Alors, j'en ai combien ? 160. Ah, j'ai 10 calcium, tiens. J'ai eu de la ressource secondaire. De la ressource secondaire. Je crois que je trouve Ok, celui-là, ouais, je cause moins quand je creuse, évidemment, la caillou, là. Celui-là, on l'a scadé, il dit que c'est de l'aluminium, c'est cool, ça redit de l'alumineraie, c'est bien. Cote à côté, il doit me dire que c'est du fer, ah ouais, ça reste définitif, ça, c'est bien pensé aussi. En fait, tu pourrais tout scanner quand on a le camion et tu ramasses tout ce qui t'intéresse. Allez, on va finir ce gros morceau, là. On va tellement vite qu'il n'est que midi, en une matinée, là, tout ce qu'on va ramasser, c'est bien. On voit le changement par rapport au début, hein. Hop, hop, allez. On en a refusé de plus près. Ce qui fait penser que sur Satisfactory, je suis rendu à débloquer l'aluminium et je crois que je lui ai pleuré, là aussi. Voilà, on n'a rien oublié. On est rendu à, pouf, 280 d'aluminium. Juste pour savoir, qu'est-ce qu'on l'a scanné, celui-là ? Ah, mais si on trouve du calcium, je ramasse, quoi. Ah, ça baisse quand même. Alors, c'est les boosts qu'on a donné. Non, il ne veut pas ? Ah, oui, je suis carrément bien, là, 280 d'aluminium. Et ce n'est pas les valeurs indiquées, donc on a beaucoup de pertes en minage primaire. Ah, j'imagine, quoi. Ah, là, par contre, il faut faire attention. Le quad est là-bas. Silicium. Ouais, je vois les caisses du quad. J'ai qu'il y en sont brillants, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a ici ? Du fer. Je suis devenu détective au fait des bloqués. Super. Pas de calcium. Salut. Bon, on va au moins ramasser celui-là. J'ai pas l'impression qu'on a gagné de points techno pour l'instant. Pourtant, on a cassé de la pierre, je te raconte pas. Il n'est pas encore rendu à la rampe de lancement et les fusées. On a le temps de saigner un peu. Alors, non, il me reste encore à casser, là. C'est quand même super. Hop ! Est-ce qu'on a débloqué un point ? J'ai rien qui glisse, je crois pas. Ah si, en mécanique, tiens. En mécanique, on a débloqué un point. On a fait le conteneur, c'est bon. Visée nocturne, c'est bon. Ou alors, on passe au détecteur niveau 3. Oui, 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 on fait que casser. C'est vraiment le jeu. De toute façon, c'est ce qui les attend de tous. J'hésite entre le détecteur niveau 3 ou l'extincteur. Et j'avoue que s'il y a le feu, on est dans la mouise. Allez, on a dit qu'on le faisait. On va rejoindre notre petit quad. Qui est, je ne sais plus où. Ah, on aura fait du caillou, là. Et il me dit plus ce que c'est. Inconnu, on ne l'a pas scadé ? Aluminium. 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 Pas mal, pas mal. Notre base est là. Il est 14h44. Et on sait qu'on pourra aller faire un relais au point rouge. On va surtout retourner faire notre panneau solaire d'extension. C'est le principal projet. L'extincteur aussi. Au niveau de l'eau, on va voir aussi les quantités qu'on a. Et on va faire des câbles électriques. On va recentrer et on bougera. Promis. Promis, promis. On ne peut pas aller trop vite. Je pense que je ne suis pas trop lent quand même. Voilà. Si, il y avait un truc qui m'embêtait. Ça me revient. Qu'est-ce qui se passe au chargement du quad ? Il y a un truc qui ne va pas, là. On stocke. Puissance d'entrée à 9,6. Ah oui, j'ai parfait la sortie. D'accord. 9. Oh là là, je te jure. C'était ça. Et tu estimes que j'avance vite, Misterio ? Ah merci, sympa. Au moins, on peut comparer. Bon, on va le laisser en charge. On est bien. On gagne de l'expérience électrique puisqu'on recharge. Dès qu'on fait une action, ça donne des points. Allez. Le casque, oui. L'eau, on va reboire. On est bien. L'oxygène ne bouge quasiment pas. Incroyable. Est-ce qu'on ne regarderait pas un peu de plantes ? On est à... Elles sont récoltables déjà ? Donc ça, c'est celles que j'ai modifiées déjà. On va les remettre en graines ou on les modifie. On en a combien ? 21, c'est mieux que 7. Il se trouve que là, on a fait une amélioration. Si je veux le diviser en séparés. Alors, deux paquets de 5. On va encore améliorer le truc. On va booster à 7%. Quantité de semence, on aura 10. On passe de 5 à 7. On va monter comme ça. Ok, ça c'est bon. C'est pas là. C'est là. Le chargeur de semence. Ça, c'est nickel. Donc, en point de vie, c'est déjà un poil mieux. Est-ce que, par hasard... On a tout cela à récupérer. Ce jeu est génial. Il te force à pigner. On a plein de patates à transformer, du coup... Ouais, ok. On va les transformer. Celle-là, par contre... Hop, hop, hop. C'est bon. Un peu d'agriculture, les amis. Et là, on en a 9. Voilà. Donc, on a 46 patates qu'on va mettre en sachet. Les autres, on va les planter. On est d'accord. Donc, par 6. Et c'était quoi ? C'était les améliorés qu'on a mis, là. Il faudra qu'on travaille avec les betteraves, après, aussi. Pas clair, pas clair dans ma tête. Je ne sais plus ce que j'ai fait. On les regarde un peu. Donc, ça, c'est simple. Les 4,8, c'est les primaires qu'on a ramassées dans les bases. Ça, ok. On a le chargeur de semences amélioré. C'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai 10 grains. Voilà, on va parquer tout ça. Là, devant, ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on serait bien. On va faire pousser nos pommes de terre améliorées. Il faut se souvenir, dans le chat, que je les mets devant. Et, comme ça, on sera bien. Chargeur de semences. Voilà, 10%, donc 10 plantes. Attention. Ok. C'est parti. Tu es en train de me dire que je vais avoir des PNJ pour faire ça ? Ah, ça serait bien. C'est un projet, il ne l'a pas encore fait, on est d'accord. Mais, l'obligation de s'en sortir, c'est bien. Alors, j'ai encore un déchet à jeter, du coup. Puisque ça, c'est vide. Et, on va faire nos nutricions. Synthétiseur d'aliments. On a des patates normales. Voilà, on a le score de base. Available point for technological advancement. Eh bien, écoute, vive les patates. Je crois qu'on regarde les betteraves après. Et les betteraves, je les ai plantées ou pas ? Non, elles sont là. On fera après. Quoi qu'on a beaucoup d'énergie et d'eau maintenant, je pourrais peut-être remettre encore... Il y aurait moyen de développer les betteraves en plus et de faire deux sortes. Ça pourrait être pas mal. Ça pousse bien. On aurait besoin de recharger, mais on va attendre. On va recharger l'eau. On a faim. Et on a des rations. Voilà, on mange enfin nos premières cultures, quand même, depuis cet épisode-là. Et ça, c'est extraordinaire. Vous n'imaginez pas à quel point. Eh bien, consommer. Voilà, ça mange. On a débloqué un point. En technologie botanique, je suis sûr. Là, on a deux points. Les betteraves rapportent plus. Ça va être le sucre, les fibres, tout ce que tu veux. Alors, on a deux points. On avait donc boosté le génie génétique. C'était quoi, ça ? Un rendement plus efficace de la station de rétement de semences. D'accord. Enfin, des ans plus lentes, on l'avait fait pour que ça pourrisse moins. On a fait une petite caisse. Croissance plus rapide. Pourquoi pas. Alors là, c'est pour les prochains points d'agriculture. On est obligé de passer par l'atelier scientifique. Alors, la question, c'est, est-ce que je fais un deuxième cultivateur là, ou est-ce que je pose l'atelier scientifique là ? On va faire le botanique là, on va y aller doucement, on va se perdre sinon. Ah bah voilà. Ah, je ne sais pas si c'est bien, mais je sens qu'on va souffrir. Voilà, ce sera à la fin de l'épisode. Qu'est-ce qu'on a là ? Inventaire. Oh oh. 80 kWh, vite le casque. Ouais, ouais, allez, on va vite faire monter le courant électrique avant de mourir. Punaise, comme on est juste, comment ça monte ? C'est impressionnant. Il peut ouvrir ? Il peut ouvrir. Alors, vas-y, raconte-moi la vie. La nuit, maintenant, on consomme 83. Vive l'atelier scientifique. Botanique, plutôt. 83, on est en stock, 1300. Ah, on ne consomme pas. On va monter à 90. Deezer, c'est 900, donc on est large. Vu que la nuit ne dure pas 10 heures. Et on est rendu à combien de sol sur Mars ? On est au sol 33. Ça fait déjà un mois qu'on est sur Mars. Eh ben. Voilà, on va enlever le casque pour votre confort. Et du coup, on va prendre dans le frigo. On va ranger un peu. Les semences de betterave. La petite cagette. Évidemment, le semoir à bain. Les cacas, je ne sais pas si ça se fait dedans. Tiens. On va récupérer les semoirs. Ah oui, ça y a des pommes de terre classiques. Attends. J'en ai encore plein. On ne peut pas les manger comme ça. Il faut les transformer. D'accord. Alors, inventaire. Tac, tac, tac. Botanique. C'est juste pour débloquer. Une particularité de la combinaison favorisant la régénération de l'audience du corps. Ah. Et on aura la cuivette. Oh, on va avoir la serre. Oh, c'est bien. Être relative à la récupération de la santé. Compostage amélioré. Donc, on ne fait pas encore les cacas pour l'instant. Petit dôme. Ouais, fanaison. Croissance plus rapide. Deux. Nouvelle méthode de culture pour des plantes pour en extraire automatiquement l'engrais. On fera de l'azote dans les racines. Un grand bâtiment en forme de dôme. Ça, pour ceux qui ont des notions en botanique, la luzerne qui est étudiée pour ça. Alerte, 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 alerte. Plus d'oxygène. Grande caisse à plan. Ok. Bon, c'est beau tout ça. Il va falloir qu'on aille dormir. Mais écoutez, on va aller au dodo, YouTube. C'est déjà la fin du 19ème épisode. 20ème. 20ème épisode. Waouh. Ça passe trop vite. Voilà. Mais en bonne compagnie, c'est encore plus agréable. On va même se faire le luxe. Se prendre la douche. Parce qu'on le vaut. On a de l'eau. Voilà. Allez, YouTube. On sauvegarde. T'es camon. Prochain jour. Et pour Twitch, à tout de suite. On va mettre le final d'Occupant le Mars. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501